Bonjour mes chers tavernautes, ici Captain Caverne à votre service. Alors, je vais relancer le Bonjour Chez Vous. Vous savez, c'est une émission où j'invite différentes personnalités pour parler de comics, de mangas, bref, tout ce qui est pop culture, tout ce qui est geek, et cinéma, séries, etc. Bref, donc je vous engage à venir dimanche. Dimanche 24 septembre, pour être sûr si les personnes regardent ça au mois d'octobre. Donc 24 septembre 2023. Ensuite, je vous donne rendez-vous le samedi 30 septembre, à 21h, où là, j'ai convié Bruce Stringal, pardon, qui va parler d'Alice Cooper. Alice Cooper, et de son impact sur la pop culture. Comme vous savez, la Terre de Luc, c'est une chaîne généraliste, et vous allez voir, là, tout le long de l'année, différentes vidéos, différents sujets, historiques, par exemple, où on va parler d'histoire sur la Terre de Luc. Ensuite, je vais déjà remercier Amazon Geek, aller sur sa chaîne, parce que j'ai fait une interview, enfin, plutôt, il m'a interviewé sur sa chaîne, et c'était fort plaisant, c'était excellent, j'ai passé trois jours, début juillet, vraiment exceptionnel sur sa chaîne, et vraiment, vraiment, j'aime beaucoup Bob d'Amazing Geek, et voilà, et donc, j'espère que ça va bien aller, j'espère qu'on pourra faire plein de choses, et qu'on pourra, voilà, refaire d'autres vidéos ensemble. J'en profite qu'il, voilà, en fait, il n'est pas là, il m'a libéré, ça m'a dit. Bref, donc, je remercie, effectivement, Amazon Geek, de sa gentillesse et de son accueil. Il y aura d'autres vidéos, notamment celle de Calmonsard, de Calmonsard, d'Eco-Century, qui arriveront, donc, un petit peu plus tard. Bref, ce soir, je voulais quand même vous parler d'une aventure de Spider-Man, qui est parue dans l'annuald Spider-Man, Amazon Spider-Man, en 1968, il me semble, où, cet épisode-là, Spider-Man va en Algérie. Pourquoi il va en Algérie ? Car il découvre, dans une malle qu'il y a dans la maison de Tante-Mais, il va découvrir que ses parents, donc, sont morts suite, pardon, à un crash d'avion, justement, à côté d'Alger, et ils ont été, comment je pourrais dire, ils ont été considérés comme traîtres à leur pays, car travaillant pour un criminel, un super criminel, je peux vous le dire, qui s'appelle Rane Rouge, et Peter Parker, voyant cela, n'arrive pas à se convaincre que ses parents puissent être des agents travaillant pour Rane Rouge. Juste un petit truc, ce n'est pas le crâne rouge originel, vous savez, celui qui a péri, enfin, soi-disant péri, dans les bombardements, en 1945, suite à un combat avec le Capitaine Américain, non, c'est le, c'est, ah, c'est Albert, oui, c'est ça, c'est Albert Malik, à chaque fois, j'ai du nom à Albert Malik, car c'est un agent russe, de l'Union Soviétique, donc c'est pour ça, à chaque fois, je me dis, mais en fait, ce n'est pas russe, etc., bref, donc c'est un agent qui va prendre la peau de crâne rouge, voilà, qui va, suite à la disparition de crâne rouge, l'Union Soviétique va prendre Albert Malik pour, va continuer, en fait, l'œuvre de crâne rouge, comme on saura plus tard, effectivement, crâne rouge était en animation suspendue, il faut savoir que ça, ça se passe dans les années 50, et, curiosité aussi, c'est que dans les années 50, il y aura aussi un autre Captain America et un autre Bucky, donc c'est intéressant, en fait, de voir, en fait, qu'il y a des infos crâne rouge et un faux Captain America et un faux Bucky, bref, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est simplement pour la petite histoire, et cette histoire, nous avons pu la lire dans le Strange 129, comme vous pouvez voir, là, il y a Iron Man contre Justin Hammer, je veux juste vous dire, Scarabée, l'homme au fouet, le port épique, qui est plus un ennemi de Dortmund, d'ailleurs, et le Blizzard, mais ce n'est pas tellement ça qu'on va regarder, car, voilà, ça commence ainsi, donc on voit l'araignée évoluer au-dessus de la case-bas d'Alger, ça, alors par contre, pour le coup, c'est vraiment intéressant, c'est une bonne aventure, et voilà, donc, on va le voir, je peux vous montrer quelques, alors au départ, il ne sait pas, en fait, il va rechercher vraiment la preuve comme quoi les parents Peter Parker travaillaient pour les Etats-Unis, c'est un agent double, et qui travaille bien pour le contre-espénage des Etats-Unis, et c'est pour ça qu'il va en Algérie, c'est pour trouver la preuve de l'innocence des parents de Peter Parker, voilà, je ne savais pas si j'avais été assez clair, et donc, suite à cet épisode-là, donc là, vous voyez, c'est quand il s'aperçoit, donc il va parler à Tante May, etc., c'est vraiment quelque chose de très intéressant, vous pouvez voir, on a des, et, et il va voir, en fait, bah, Mystère Fantastique, car il n'a pas assez d'argent pour se payer d'avion, donc il va voir Mystère Fantastique pour qu'il puisse, bah, l'envoyer en Algérie, et on a cette fameuse page où là, il découvre, donc Albert Malik, donc, le crâne rouge, qui est, bah, comme je l'ai dit, je vais le lire, « L'araignée désire-t-il faire partie des espions et saboteurs du réseau international de crânes rouges ? » Voilà. Cette histoire va se poursuivre dans le Strange 130, vous voyez, que je vous disais, Fantastique Car et Spider-Man, voilà, et on a, donc, les parents de Peter Parker. Alors là, nous avons, comment il s'appelle ? Ah oui, c'est Sandor, qui est l'homme, l'homme montagne, je veux dire, algérien, qui est muet. Je ne sais pas si l'information vous intéresse, mais voilà. C'est une aventure assez sympa, franchement, elle est assez sympa, elle est, voilà. Et, bon, évidemment, il n'est pas assez fort, donc, Crane Rouge va embaucher le finisseur. ... Et en fait, on va découvrir que c'est le finisseur finalement qui a mis une bombe dans l'avion des parents de Peter Parker. Donc, il va se battre contre lui, vous voyez, hop, il a une voiture qui envoie des missiles. Mais, voilà, Spider-Man réussi à s'en sauver, à se, oui, à se sauver. Le finisseur va mourir en avouant, justement, donc, qu'il était vraiment l'homme de main qui a fait périr les époux Parker. Mais, Spider-Man, j'allais dire, d'ordre de... Non, mais Spider-Man n'a toujours pas la preuve comme quoi les époux Parker n'ont pas trahi leur pays, les États-Unis. et lors de l'ultime combat contre Crâne Rouge, donc, le truc est en feu. et qu'est-ce qu'il va découvrir ? Une carte où, à l'intérieur de celle-ci, une autre carte, et là, c'est une carte qui prouve que la carte d'identité de mon père, contre-espion américain, ne relevant que des USA, il a été assassiné parce qu'il était un agent double luttant contre les ennemis de notre pays. Voilà, et donc, comme il dit, il a réussi, finalement, à prouver que ses parents n'étaient pas des traîtres, tout simplement. Alors, je peux vous dire que je vais peut-être oublier, attendez, je vais juste vous dire donc, c'est de Stan Lee et Larry Lieber, finition de Mickey Demeo, et il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était intervenu, je crois qu'il n'y a pas que Stan Lee. Non, c'est un coproduit par Stan Lee, Larry Lieber et Mickey Demeo, voilà. Il me semblait qu'il y avait remettable. J'ai... Bon, écoutez, j'ai oublié, j'ai oublié, si vous voulez, en commentaire, peut-être affiner ce que je viens de dire, comme vous savez, je n'ai pas les noms, je n'ai pas la mémoire des noms, et les noms m'échappent, et donc, voilà. Bref, c'est simplement une petite vidéo comme ça pour vous présenter donc cette aventure de Spider-Man en Algérie et de son, j'allais dire, premier combat contre Crane Rouge, après, on verra plus tard, mais voilà. C'est une petite pépite comme ça que je voulais, voilà, vous annoncer, vous proposer, en tout cas, pardon. Et donc, je vous dis à dimanche, dimanche prochain, donc à 18h05 avec Norman Isma et peut-être un invité surprise. On parlera du manga Cobra, Norman ne m'a pas encore dit sur quel sujet, en fait, qui souhaitait intervenir, peut-être un comic, genre ça. Et moi, je vous parlerai de mes achats comics. Voilà. Mais écoutez, je vous dis donc à bientôt et bien sûr, vous savez où ? Forcément. À la terre de l'UG. Allez, ciao, ciao.